Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Voilà la leçon 2 Daniel et les temps de la fin Études de la semaine Luke 16 verset 10 Daniel 1 et 2 Daniel 3 verset 1 à 6 Daniel 3 verset 13 verset 11 à 15 Daniel 3 verset 13 à 18 Jean 3 verset 7 Daniel 4 verset 6 Verset à mémoriser Le roi dit à Daniel En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux Le Seigneur des rois Et le révélateur des mystères Puisque tu as pu révéler ce mystère Daniel 2 verset 47 Le Seigneur avait de grands projets pour Israël Vous serez pour moi un royaume de prêtre et une nation sainte Exode 19 verset 6 Cette nation sainte, ce royaume de prêtre Devait être son témoin pour le monde Que Yahvé était le seul Dieu Voir Israël 43 verset 10 et 12 Malheureusement, la nation n'a pas été à la hauteur du saint appel Que Dieu lui avait fait Finalement, elle s'est même retrouvée captive à Babylone Chose intéressante Dieu était néanmoins toujours capable d'employer des individus Pour qu'ils soient ses témoins Malgré le désastre de la captivité Autrement dit, dans une certaine mesure Dieu allait accomplir à travers Daniel et ses trois camarades de captivité Ce qu'ils n'avaient pas accompli à travers Israël et Judas En un sens, ces hommes étaient des exemples de ce qu'Israël en tant que nation aurait dû être et faire C'est vrai, leur histoire se déroule très loin de nous Aussi bien géographiquement qu'historiquement Mais nous pouvons néanmoins trouver chez ces hommes des caractéristiques pour nous servir de modèle à nous Qui formons un peuple qui non seulement vit dans les temps de la fin Mais qui est appelé à être des témoins de Dieu auprès d'un monde qui, comme les païens à la cour de Babylone, ne le connaît pas Que peut-on apprendre de leurs histoires ? Et nous voulait soin de cette réflexion Dans un monde où elle n'a confusion, le chaos et l'incertitude Daniel Tellenrock résista à l'afflux constant des vagues déchaînées des épreuves Sa foi en Dieu demeura ferme et constante Si bien qu'il put résister aux eaux impétueuses déferlant contre lui A la fin des temps, lorsque nous serons en but à des circonstances similaires Nous devrons nous rappeler de quelle façon Daniel s'est accroché à son sauveur et limité Au revoir Et à demain si tu veux Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà la leçon de dimanche Fidèle dans les petites choses Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes Et celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes Luc 16, verset 10 dans la version Osterwald Examinez les paroles de Jésus ici C'est tellement facile de faire des compromis d'être injuste dans les petites choses, n'est-ce pas ? Le problème n'est pas tant que les petites choses soient importantes en soi Ce n'est pas le cas Et c'est pourquoi ce sont des petites choses Comme la plupart d'entre nous le savent, soit par expérience personnelle, soit au travers d'exemples d'autres personnes, ou soit les deux Le problème c'est qu'un premier compromis en entraîne un autre, puis un autre, et encore un autre Jusqu'à ce que nous devenions injustes dans les grandes choses Avec ce point de départ, passons à l'histoire dans Daniel 1 Le premier récit des expériences de ces quatre captifs à Babylone Lisons Daniel 1 En quoi la position de Daniel, Anania, Michael et Azaria reflète-t-elle ce qu'Israël devait être devant les nations ? Voir également Deutéronome 4, verset 6 à 8 et Zacharie 8, verset 23 Daniel 1 Verset 6 Daniel 1 Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge ? Vous exploseriez ma tête auprès du roi Verset 11 Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michael et d'Azaria Éprouve tes serviteurs pendant dix jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant dix jours. Au bout de dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Verset 16 L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence, de toutes les lettres et de la sagesse et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, ou qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretend avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'entrouta aucun homme comme Daniel, Anania, Michael et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Sirius. Daniel 4, verset 6 à 8 J'ordonnais qu'on fût venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors verrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel nommé Belchazar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Zacharie 8, verset 23 Ainsi par l'Éternel des armées, en ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pain de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Bien que le texte n'associe pas directement ce qu'ils ont mangé au fait qu'ils étaient dix fois supérieurs en matière de sagesse et d'intelligence que tous les autres, Daniel 1, verset 20, le lien est clair ici. Le chapitre dit également que c'est Dieu qui leur donna cette intelligence et cette sagesse. Autrement dit, le Seigneur a pu travailler avec eux parce qu'ils ont été fidèles envers lui en refusant de manger la nourriture impure de Babylone. Ils ont obéi et Dieu a béni leur obéissance. Dieu n'aurait-il pas pu faire la même chose pour Israël collectivement si le peuple avait adhéré à l'enseignement de la Bible avec autant de diligence et de fidélité que ces quatre jeunes gens ? Bien sûr que oui. Et ne fera-t-il pas cela pour nous aujourd'hui, au dernier jour, si nous sommes fidèles ? Puisque nous avons reçu autant de lumière et de vérité, nous devons nous poser la question en tant qu'Église. Sommes-nous fidèles et obéissants à ce que nous avons reçu ? En même temps, comment chacun d'entre nous, individuellement, peut-il prendre position de manière à devenir un puissant témoin pour Dieu ? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quels sont les avantages d'obéir aux instructions divines ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de le dit, l'humilité de Daniel. Pas autour dans le monde, Daniel 2 a aidé un nombre incalculable de gens à croire au Dieu de la Bible. Ce chapitre nous donne de puissantes preuves rationnelles, non seulement de l'existence de Dieu, mais de sa préscience. C'est bien la révélation de la préscience de Dieu dans ce chapitre qui présente des preuves de l'existence de Dieu. Lisons Daniel 2. En quoi ce chapitre nous donne-t-il des preuves aussi convaincantes de la réalité de Dieu ? Voyez également comment l'Europe d'aujourd'hui est décrite dans le livre. Daniel 2, les versets 40 à 43. Comment un homme qui vivait il y a environ 2600 ans aurait-il pu décrire de manière aussi précise la situation sans une révélation divine ? Daniel 2, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Le Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ces songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne « Au roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièce et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. » Verset 6 « Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. » C'est pourquoi « Dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi « Dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi « Il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quel grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou Chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Verset 13 La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjok, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjok, commandant du roi. Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ? Arjok exposa la chose à Daniel. Daniel se rendit vers le roi et leur pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il l'excusit de cette affaire à Naniah, Michael et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. » Verset 21. « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. » Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjok, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi, « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » Verset 25. Arjok conduisit portement Daniel devant le roi et lui parla ainsi, « J'ai trouvé parmi les captifs de Judas un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchadar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ? » Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. » « Il y a dans les cieux un dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. » « Voici ton songe et les visions que tu as eu sur ta couche. » « Sur ta couche, au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. » « Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. » « Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. » « La tête de cette statue était d'eau pure. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'irin. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. » « Le roi regardait. Lorsqu'une pierre se détachea sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièce. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devèrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. « Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. » Verset 36 « Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. » « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. « Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièce. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêler avec l'argile. » Verset 42 « Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêler avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sur la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » « C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au royaume ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. » « Le roi de Méganezor tomba sur sa face et se posterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Verset 48 « Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établi chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'étendance de la province de Babylone à Chadrat, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. » Daniel 2, verset 40 à 43 « Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer briseront tout. Il brisera et rompera tout, comme le fer qui met tout en pièce. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. » Daniel avait accordé tout le crédit à Dieu de manière ouverte et sans honte, pour ce qui lui avait été révélé. Pourtant, il aurait pu facilement se vanter de sa sagesse déjà reconnue et de sa compréhension, comme la source de sa capacité non seulement à connaître le rêve du roi, mais à l'interpréter. Mais Daniel était plus avisé que cela. Ses prières, ainsi que celles des autres, Daniel 2, verset 17 à 23, démontraient leur dépendance totale envers Dieu. Sinon, ils seraient morts avec les autres sages. De temps, Daniel a appelé à voir qu'aucun de ses sages professionnels, de ses enchanteurs ou de ses magiciens n'avait été capable de lui dire son rêve. A contrario, le Dieu du ciel peut révéler des mystères, car il est le seul vrai Dieu. Ainsi, dans son humilité et sa dépendance envers Dieu, Daniel a pu être un témoin puissant. Si Daniel, à l'époque, a manifesté de l'humilité, à combien plus forte raison devrions-nous faire preuve d'humilité aujourd'hui ? Après tout, nous avons une révélation du plan du salut que Daniel n'avait pas. Et s'il y a quelque chose qui devrait nous rendre humbles, c'est bien la connaissance de ce que Jésus a fait à la croix. Qu'est-ce que la croix devrait nous enseigner sur l'humilité ? Que nous dit-elle, non seulement sur notre propre état de péché, mais aussi sur le fait que nous dépendions totalement de Dieu pour notre salut ? Réfléchissez, où seriez-vous sans la croix ? De quoi pouvez-vous vous voter à part de la croix ? Voir Galaties 6, verset 14. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion, dans quelle situation devons-nous appliquer l'exemple de Daniel, que ce soit en tant qu'Église ou en tant qu'individu ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, la statue d'or. Les étudiants de la Bible ont depuis longtemps relevé le lien entre Daniel 3, l'histoire des trois libres sur la plaine de Doura, et Apocalypse 13, description de la persécution que le peuple de Dieu a subie par le passé et qu'il affrontera au dernier jour. Comparons Daniel 3, les versets 1 à 6, et Apocalypse 13, les versets 11 à 15. Quels sont les parallèles entre ces deux passages ? Daniel 3, les versets 1 à 6. Le roi Nébuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nébuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les étendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurys consultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nébuchadnezzar. Alors les satrapes, les étendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurys consultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nébuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nébuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du saltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nébuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fondaise ardente. » Verset 11 à 15 « Puis je fis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » Dans les deux cas, la question de l'adoration est centrale, mais les deux évoquent une adoration forcée. En d'autres termes, les pouvoirs politiques exigent l'adoration qui est due au Seigneur seul. Lisons Daniel 3, verset 13 à 18. « Que peut-on apprendre de l'histoire pour nous aider à comprendre non seulement ce que nous devrons affronter au dernier jour, mais également la manière dont nous devrons faire face à ce qui arrivera ? » Daniel 3, verset 13 à 18. « Alors, Nébuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Chadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nébuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Chadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai levée ? » Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du saltirion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main ? Nébuchadnezzar, « Chadrach, Meshach et Abednego répliquent au roi Nébuchadnezzar. N'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Voici, notre dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, roi. Sinon, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » N'avons pas besoin de nos ors, chef le plus puissant de la terre, s'est moqué de ses hommes et de leur dieu en disant, « Quel est le dieu qui vous délivrera de ma main ? » Mais peu après, il a découvert par lui-même qui était ce dieu, car il a déclaré, « Béni soit le dieu de Chadrach, Meshach et d'Abennego, lui qui a envoyé son messager et délivré ses serviteurs, car ils ont eu confiance en lui. Ils ont transgressé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir aucun autre dieu que leur dieu en l'adorant. » Daniel 3, le verset 28. Pas de doute, après avoir vu un tel miracle, le roi fut convaincu que ce dieu que ces hommes servaient avait quelque chose de particulier. Supposer maintenant que ces jeunes hommes n'aient pas été délivrés des flammes, chose qu'ils estimaient tout à fait possible. Daniel 3, verset 18. Pourquoi aurait-il quand même fait ce qu'il fallait en n'obéissant pas à l'ordre du roi, même si cela voulait dire « être bouillé vif » ? Cette histoire présente un témoignage puissant de leur foi et de leur volonté à défendre ce qu'ils croyaient, quelles que soient les conséquences. Quand la question de l'adoration sera en jeu dans les derniers jours, comment être sûr que nous serons aussi fidèles qu'eux ? Si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, qu'est-ce qui nous fait croire que nous serons fidèles dans quelque chose d'aussi grand que la crise finale ? Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'être fidèles à Dieu ? À quelles situations semblables devrons-nous probablement faire face à la fin des temps ? Au revoir ! Et à demain si je veux ! Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle ! Voilà la soirée de mercredi, la convention des païens. Daniel 3 s'est achevé avec Nabucodonosor qui reconnaît l'existence de la puissance du vrai Dieu. Mais connaître Dieu et sa puissance, ce n'est pas la même chose que de passer par cette expérience de nouvelle naissance qui, d'après Jésus, était si cruciale pour le salut. Voir Jean 3, verset 7. En effet, l'homme décrit dans Daniel 4, verset 30, était tout sauf une âme convertie. Lisons Daniel 4, verset 30. Quel était le problème de cet homme ? Voir également Jean 15, verset 5, acte 17, verset 28 et Daniel 5, verset 23. Daniel 4, verset 30. Le roi pour la parole est dit, « N'est-ce pas ici, Babylone, Nagone, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ? » Jean 15, verset 5. « Je suis le cèpe, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fouilles, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Acte 17, verset 28. « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'aide. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. » Daniel 5, verset 23. « Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. » Avant la fin du chapitre, pourtant, Nabucodonosor avait appris à ses dépens que toute véritable puissance existe en Dieu et que sans Dieu, il n'était rien du tout. L'arrogant monarque d'autrefois n'était plus qu'un homme enfant de Dieu. Le despote tyrannique, un roi compatissant et débonéant. Celui qui, jadis, avait défié et blasphémé le Dieu du ciel, reconnaissait maintenant la toute-puissance du Très-Haut. Il s'efforçait de faire naître dans le cœur de ses sujets la crainte de Jéroua. Nabucodonosor avait appris dans la leçon infligée par le roi des rois et le Seigneur des seigneurs ce que tout souverain devrait connaître, à savoir que la vraie grandeur réside dans la vraie bontie. Il accepta Jéroua comme le Dieu vivant et déclara, « Maintenant, moi, Nabucodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ce qui marche avec orgueil ? » Lisons Daniel 4, verset 35. « Quelles autres vérités sur Dieu n'a bu que de nos ors ? » exprime-t-il ici. Daniel 4, verset 35. « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que n'ayant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ? » » Jean 3, verset 7. « Bien que nous pensions aux événements des derniers jours, en termes de décret de mort, d'adoration et de persécution, que dit Jésus ici qui, par-dessus tout le reste, prépare un peuple pour la fin des temps ? » Jean 3, verset 7. « Ne t'étonnes pas que je t'ai dit, il faut que vous nissiez de nouveau. » Et nous vous laissons avec la réflexion du jour. Reconnaissons Dieu par-dessus tout autre chose. Le succès et les réalisations temporelles ne doivent pas nous emmener à quitter Dieu, mais plutôt nous aider à nous rapprocher de Lui. Au revoir. Et à demain si tu veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, la fidélité de Daniel. Lisons Daniel 6, puis répondons aux questions suivantes. Daniel 6. Daniel 7. Le roi bon d'établir sur le royaume s'en fait, s'attrape, qui devait être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs, au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes le rendent discontes et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne pouvaient trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Verset 6 Verset 11 Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense pour autant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quel dieu ou à quel homme excepté à trois, au roi, serait jeté dans la force au lion ? Le roi répondit, la chose est certaine selon la loi des mètres et des perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière trois fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, roi, que la loi des mètres et des perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Verset 16 Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puise ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubines auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Verset 22 « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, au roi. Je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on puisse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ses hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la force, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'état du roi, on est de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son roi ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospèrera sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Père. Première question. Que révèle Daniel 6, les versets 4 et 5 sur le caractère de Daniel ? Quelle leçon peut-on retirer de ces versets sur la manière dont on devrait nous voir ? Deuxième question. Quel parallèle trouve-t-on dans ce chapitre qui le relit aux derniers événements décrits dans le livre d'Apocalypse ? Voir Apocalypse 13, les versets 4, 5 et 11 à 17. Apocalypse 13, les versets 4, 5, 11 à 17. Et ils adorèrent le dragon parce qu'ils l'avaient donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ? » Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droites et sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de ce nom. Troisième question, mettez-vous à la place de Daniel dans cette situation. Quelles raisons ou quels arguments auraient-ils pu avancer pour ne pas prier ? En d'autres termes, comment auraient-ils pu justifier de cesser de prier et ainsi s'épargner les preuves de la force au lion ? Quatrième question, selon vous, pourquoi Daniel a-t-il continué à prier comme il le faisait toujours même s'il n'était pas obligé de le faire ? Cinquième et dernière question, qu'a dit le roi Darius, Daniel 6, verset 16, avant même que Daniel ne soit jeté dans la fosse au lion et qu'il montre qu'il avait une certaine connaissance de la puissance du Dieu de Daniel ? Qu'est-ce qui, dans ses paroles, révèle le témoignage de Daniel au roi au sujet du Dieu que Daniel adorait et servait ? Daniel 6, verset 16, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion, Daniel aurait-il pu éviter d'être jeté dans la fosse au lion ? Que faire si nous nous retrouvons un jour dans une situation semblable ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut... Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission... Dieu nous parle ! Nous voyons la leçon de vendredi pour aller plus loin. À mesure que nous approchons de la fin de toute chose, les prophéties de Daniel exigent une attention toute particulière car elles nous parlent de l'époque même où nous vivons. Ces prophéties doivent être rapprochées de celles de Jean dans l'Apocalypse. Satan s'était forcé au cours des âges de faire croire à de nombreux chrétiens que les livres de Daniel et de l'Apocalypse étaient incompréhensibles. Nous avons tendance à voir le livre de Daniel dans le cadre de la grandeur et la décadence des nations, du jugement, Daniel 7, verset 22 et 26, Daniel 8, verset 14, et de la délivrance finale du peuple de Dieu au temps de détresse, Daniel 12, verset 1. Mais nous avons vu cette semaine que le livre de Daniel nous donne également des exemples de ce que signifie pour chacun de nous, individuellement, se préparer pour les épreuves et la persécution quand elles arriveront. En ce sens, ces récits nous présentent des messages d'une importance cruciale pour les derniers jours. Après tout, aussi utile que cela puisse être de connaître la marque de la bête et le temps de détresse, ainsi que la persécution à venir, si nous n'avons pas vécu avec Dieu le genre d'expérience dont nous avons besoin, toute cette connaissance ne fera que nous condamner. Plus que toute autre chose, nous avons besoin de l'expérience de nouvelles naissances que Daniel et les autres, y compris Nabucodonosor, ont vécu. À méditer ? Lisez la prière de Daniel au chapitre 9, verset 3 à 19. En quoi cette prière montre-t-elle que Daniel comprenait la grâce et le fait que Dieu nous aime et nous rachète par sa propre bonté, et non pas grâce à un quelconque mérite ou une quelconque vertu de notre parent ? Pourquoi cette vérité est-elle si importante non seulement à comprendre, mais aussi à vivre ? En classe discutait des difficultés que les trois hébreux, Daniel 3 et Daniel, dont Daniel 6, ont rencontré quand il s'est agi de prendre position au moment où leurs pratiques religieuses ont été menacées par les autorités politiques. Quelle similitude trouvez-vous dans les deux récits ? Quelle différence ? Et que peut-on apprendre des deux récits sur la puissance que peut avoir le témoignage quand nous sommes fidèles ? Que signifie être né de nouveau ? Pourquoi Jésus a-t-il dit que nous devons naître de nouveau ? Jean 3, verset 7. Pour conclure, dans les six premiers chapitres de Daniel, nous découvrons que Dieu soutient ceux qui l'honorent avant toute chose. Daniel est un exemple de la façon dont Dieu réalise les désirs de ceux qui ont foi en lui. Dans l'histoire de Daniel et de ses trois compagnons, nous voyons que Dieu peut encore trouver des gens qui tiennent compte de sa parole dans la pire adversité. Alors que nous sommes à la fin des temps, l'humilité, la fidélité, la piété de Daniel sont des qualités à imiter. Par-dessus tout, c'est la loyauté au statut de Dieu, comme l'a témoigné la vie de Daniel, qui déterminera la différence entre les vrais disciples du Christ et ceux qui prétendent l'être. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.